Toto Rollemope Au terme de ses études de traduction, il se dit qu'il serait peut-être de bon ton de proposer ses services, une boîte de jeux vidéo, pourquoi pas, mais hélas, sans succès. Il se dit alors sur l'île de Bourbon pour rendre visite à son gentil papa à lui, vacances qui se sont éternisées un tantinet en portant du postulat qu'il y ait encore. Une fois sur l'île, et après une honteuse farniante professionnelle dans une boutique de jeux vidéo qui lui dura quand même presque 4 ans, Toto Rollemope finit enfin par recevoir un email salutaire de la part de Quantran, un développeur californien qui a travaillé sur Phenotopia Awakening, qui lui demande de traduire son jeu et propositions que Toto s'en prête bien entendu d'accepter. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Afin d'aider à la bonne diffusion de Phenotopia dans l'univers francophone, et un peu aussi pour faire monter ses royalties, disons les choses telles quelles, Toto finit par se créer un compte Twitch qui lui permit de co-animer des let's play de streamers passionnés et bienveillants, n'est-ce pas ? Non, la vénérable Kali devait devenir l'une des plus éminentes représentantes. Entre ces frasques Twitch et N et quelques autres éparses apparitions télévisuelles qui s'en suivirent, Toto ne manqua pas d'attirer l'attention de Rodolphe Bax, l'un des membres fondateurs du collectif Bouffetang, un collectif régional dédié aux professionnels du jeu vidéo. Rodolphe avait lui-même à traduire un jeu vidéo de son cru dont vous avez certainement entendu parler puisqu'il s'agit de Taste of Heaven. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Aujourd'hui au conseil administratif de Bouffetang, Toto continue qu'à un cas son petit parcours de streamer à la bonne franquette, sans chichi, n'est-ce pas ? Toujours, cependant, avec ce même objectif en tête, permettre la rencontre entre streamer et développeur dans un cercle vertueux de diffusion exclusive et de franche camaraderie. Moi, j'aurais été lui, j'aurais fait ça dans un petit bistrot, une petite gargotte douillette avec un steak, une petite chose au poivre avec des frites. Moi, j'aurais fait ça, mais bon, j'aurais préféré faire ça ailleurs, laissons droit. Bien entendu, la plupart du temps, quand il n'est pas en train d'animer son émission excellente, d'ailleurs, en demeurant son émission du dev au stream avec ses copains streamers, Toto peut être surpris à faire du game break avec Keeper sur The Binding of Isaac, activité qu'il pratique depuis déjà 1993, et à se faire molester par Mélania sur Anton Rimm. Mais ça, qui n'est pas passé par là, je vous le demande. Ou bien encore, à testouiller, moult jeux indépendants et autres modes de grands classiques chez Nintendo. Mais ça, c'est une histoire pour la prochaine fois.